Bonjour. Lorsqu'un intimidateur vous harcèle, vous pouvez soit montrer de la soumission, soit vous tenir debout et dire que vous n'allez plus vous laisser faire. La Chine agit de plus en plus comme un intimidateur. Elle a kidnappé deux de nos concitoyens. Elle a arbitrairement bloqué nos exportations. Et bien sûr, elle est responsable de la propagation du coronavirus et de ses effets désastreux. Qu'a fait le Canada pour se défendre? Eh bien, rien. Trudeau a peur de dire quoi que ce soit qui critique la Chine. Nous savons qu'il admire la dictature communiste chinoise. La Chine est un pays immense et puissant. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire pour défendre nos intérêts. Voici une liste d'actions qu'un gouvernement du Parti populaire prendrait pour envoyer un message clair à la Chine. Interdire l'équipement de Huawei dans notre réseau de télécommunications. Interdire la prise de contrôle de nos ressources naturelles et autres actifs stratégiques par des sociétés chinoises. Se joindre à nos alliés pour exiger une enquête indépendante sur la responsabilité de la Chine et la complicité de l'Organisation mondiale de la santé dans la propagation du virus. Adhérer à l'initiative américaine visant à réduire notre dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement chinoises. Expédier le dossier d'extradition de Mme Meng. Montrer notre soutien à Taïwan et aux démocrates de Hong Kong. Expulser tout diplomate chinois soupçonné d'espionnage. Et arrêter la délivrance de visas aux étudiants chinois. Le régime communiste de Pékin doit comprendre qu'il existe des règles à suivre entre les nations civilisées. Et qu'il y aura des conséquences s'il ne les respecte pas. Il est temps que nous tenions tête à l'intimidateur chinois. Si vous partagez notre politique à l'égard de la Chine, signez notre pétition et partagez ce vidéo avec vos amis. Sous-titrage ST' 501